C'est Olivier Panis qui a tiré le numéro 1, est-ce que c'est de bonne augure ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est lui qui ouvre le bal de cette première superpôle de la saison du Trophée Andro Célide Pro. Superpôle à 7 avec un superbe premier passage là en bas, la première épingle est très bien passée. Oui attention pas droit à l'erreur à l'épingle, il est vraiment en très très bonne trajectoire bien à l'intérieur, 3ème, 4ème ça accélère très très fort pour l'Audi de Panis qui pour l'instant fait un sans faute. Visuellement parce qu'on a ça sur nos écrans de contrôle. Vous le voyez sur l'écran géant, regardez amis spectateurs, là la partie la plus rapide et la plus rapide de l'année on atteint 140 km heure, gros freinage. Magnifique, super Panis, alors ça c'est grand, en bas il était extraordinaire, on va voir tout de suite. Dans les 47, 46 peut-être mieux, 47, 7, 47, 771. Moyen, Moyen, et le chrono à batte est de 47, 7, c'est une sacrée fièvre quand même. Alors intéressant, on remercie le chronométrage qui nous a mis deux chronos intermédiaires, on va pouvoir vous donner une petite indication déjà sur les temps intermédiaires dans cette super pôle, c'est parti. Benjamin Rivière, Benji pour les intimes, un produit 100% en brosse. Et un attaquant, c'est un attaquant Benji. Alors plus vite ou moins vite ? Allez à la pingle. C'est beau aussi, c'est beau. Ça ressort pas mal. Oui. Oui, il est ressorti très vite. Allez, il épingle du haut maintenant, et puis la grande, grande descente. Il a remis les roues bien droites. Alors le premier intermédiaire de Panis, c'était de 30,8. On va avoir une indication. 31,0, il est deux dixièmes en retard. Deux dixièmes en retard. Pour l'instant, peut-il remonter cette différence dans la dernière partie du circuit ? Cela semble improbable. Panis probablement devant. On va voir arriver. Benjamin Rivière, le chrono de 47,771. Et bien, c'est très très serré. 47,771 contre 47,701 pour marquer le maximum de points. C'est parti pour Jean-Baptiste Dubourg, le tenant du titre. Trois fois vainqueur du Trophée Andros. Trois fois de suite en plus. Pour l'instant, c'est un tiers de Muller. Oui. Allez, beau passage évidemment. Ça, c'est du grand pilotage. Regardez les points de corde au millimètre. Ah là, pour les écoles de pilotage, les superpôles de Landros pour les écoles de pilotage, ça sera un délice. Et Dubourg nous disait, je ne peux pas faire mieux. Là, je suis au maximum. Oui, c'est parfait. Parfait, la grande descente. On va avoir une petite indication, même si on a vu tout à l'heure que ça pouvait changer après le premier intermédiaire. Il est en avance sur Panis, donc en avance sur Rivière dans le premier intermédiaire. En avant, Jean-Baptiste Dubourg. Et encore une fois, peut-être une stratégie payante pour l'équipe Dubourg. Attention, il est devant. Il est devant. 46-9. Ouh, avec là 7 dixièmes. Oui, oui, oui. La stratégie encore une fois. Allez, Nicolas Proz, c'est parti avec Landrosport aux couleurs de Motul et de Rébellion. Nicolas Proz qui a fait une très belle deuxième manche, qui est remontée pour l'instant à la cinquième place du classement provisoire. Et maintenant, on va voir comment il se débrouille dans cette super pôle. Un petit peu plus large, mais ça accélère aussi très fort. Oui, c'est pas le même comportement. Je le trouve plus large, effectivement. Il y avait un peu plus. Il va moins au point de corde. Allez, la descente. On rappelle l'excellent chrono de Jean-Baptiste Dubourg tout à l'heure. Il est en retard dans l'intermédiaire. Il a 7 dixièmes de retard. Ça va être compliqué. Dubourg avait déjà 7 dixièmes d'avance. Ça fait une 4. Et les derniers en 48,2 à une seconde, deux quand même de Dubourg. Sur un tour, c'est énorme. Oui, 0,7 et 0,7. Enfin, 7 et 7. 14. Une, deux. Et à peu près ce que tu avais dit. Et c'est parti pour Aurélien Panis. Avec cette Andros Sport. Toute de jaune vêtue. C'est une couleur qu'on voit beaucoup en ce moment. Oui, c'est une couleur à la mode, effectivement, Patricien. La couleur jaune. Enfin, la mode de certains. Mais c'est une couleur à la mode. Et là, on va voir si Aurélien Panis confirme tout le bien qu'on pense de lui et de son voiture. Dans cette opération magique qu'est la Superpole. Un tour où il faut tout donner. Pas faire d'erreur. Pour aller chercher les 7 points de la gagne. Alors, confirmation que les électriques passent un peu moins au point de corde. Mais un pilotage beaucoup plus tonique que celui de Nicolas Ponce tout à l'heure avec la même voiture. Voilà l'arrivée. Le chrono. 46, 756. Il est devant. Oh là 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 là. Aurélien Panis. Deux dixièmes devant Dubourg. Extraordinaire. Eh bien, c'est la naissance d'un nouveau Panis. Il n'y a pas de doute. Ah bah là... Fantastique Aurélien Panis. Et ça va jaser dans les chaumières parce que pour une première sortie des Androscar électrique 4 roues motrices. Eh bien, pour un coup d'essai, comme disait l'autre, c'est un coup de maître. Bravo. Que moi. Mais il doit être fou de joie en France. Ouais, très content. Très très content d'Aurélien. Et attention parce que la réplique pourrait aussi venir dans cette superpôle d'un certain Franck Lagorse. Il aime ça l'épaule, hein Franck. C'est parti pour l'Andros Sport verte couleur Andros et Monsieur Franck Lagorse. Ouais, dans son style, à peu près. Wouuuuh. Ça attaque, hein. Ça attaque. Elle est belle, hein. Magnifique passage de Franck Lagorse là. Qui est un traître. Oh. Alors. Difficile quand même de dire qui va le plus vite. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Il n'y a pas grand chose à dire, non. Il est un peu en retard. Il est un peu en retard à l'intermédiaire. Ah oui. Ouais. Il est un petit peu derrière Aurélien Panis à l'intermédiaire. Il devait le savoir. Il a mis toute la gomme dans la dernière partie. Et Franck Lagorse qui prend la troisième place. Troisième place de la superpôle. Panis, Aurélien, Dubourg deux et Lagorse troisième. Ça fait un peu one shot. Le voilà, Olivier Pernault. Pour l'instant, troisième du classement général. Et on va voir à l'issue de cette superpôle ce que ça donne. Il a fait un beau parcours. Donc là, il n'a rien à perdre. Il va tout lâcher, Olivier. Allez. Ouais, pécable. Bien, 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 bien. Ouais, c'est bien. Oui, c'est bien. Pas trop large dans la poudreuse. Le blocage des roues à l'avant. Pécable. Intermédiaire. On va l'avoir dans la descente. C'est pas mal du tout. Il a égalité avec Aurélien Panis. Il a égalité à l'intermédiaire avec Aurélien Panis. C'est jouable. C'est jouable pour Olivier Pernault. Dernière accélération. Allez, Olivier. Le bateau rouge le plus rapide du monde. Va-t-il le faire ? Non, il est deuxième. Il est deuxième à un dixième derrière Aurélien Panis. Mais bravo. Superbe Pernault. Un dixième. Un dixième. Il est à égalité. Il prend 6 points quand même. Très, très belle opération. Et il en pique deux à Lagorse qui était juste devant lui. Il revient à égalité avec Lagorse. Vous allez voir le classement. On va vous le dire dans quelques instants. En tout cas, domination d'Aurélien Panis, on peut le dire. pour l'instant dans cette première journée.